Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne fêlée de la bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le vendredi 27 mai, petit point météo rapide, c'est pas terrible hein, il fait gris, il y a du vent, il fait pas très chaud, il fait pas froid non plus, bref c'est nuageux, c'est pas génial, passons ! Je vous retrouve évidemment avec grand plaisir aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu particulière, certainement très bazar, on parlera couture et il y aura du blabla, bref, complètement décousu. Petit point rapide sur ma vidéo de la semaine dernière, je tiens tout simplement à vous remercier pour tous vos adorables messages en commentaire, merci beaucoup pour votre soutien concernant mon chapin, c'est encore plutôt difficile, il laisse un très très grand vide, je dois bien l'avouer, mais en tout cas vraiment merci pour tous vos messages de soutien, ça m'a fait vraiment très très chaud au cœur, donc un grand merci à vous. Pour tout vous avouer, je voulais à la base vous faire une vidéo sur les robes d'été, malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'avais à faire, il me reste des petites choses, enfin bref, passons, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé cette semaine, il y a eu un petit souci au niveau spatio-temporel, je ne sais pas, bref. J'étais encore en train de coudre ce matin, il n'y a rien qui allait comme je le voulais, je ne sais pas pourquoi c'était la galère, enfin bon bref, je vous en parlerai plus en détail, normalement je pense la semaine prochaine elle devrait sortir si tout va bien. Ça m'embêtait vraiment trop de ne pas vous sortir de vidéo, à la base j'étais tellement dépité ce matin que je me suis dit bon Audrey tant pis, laisse tomber, il n'y aura pas de vidéo dimanche, va pas te mettre la rate au courbouillon, c'est pas la peine. Donc j'étais vraiment partie sur cette optique là jusqu'à il y a une demi-heure où je me suis dit non mais ça m'embête beaucoup trop de ne pas sortir de vidéo, je me suis dit que vous alliez être complètement déprimé si vous n'aviez pas votre vidéo du dimanche. Bref, ça va être je sais pas, un petit format vlog, je vais vous montrer un petit peu mon coin couture, j'allais vous dire, je vais vous parler de mon organisation couture mais concrètement vous allez vite remarquer qu'il n'y en a aucune, bref. Je vais vous emmener dans ma vraie vie en tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous plaira même si elle sera complètement bazar quoi. Je vais quand même vite revenir sur une couture que j'ai faite pour la vidéo que je voulais vous sortir, je sais pas si on me suit. Il s'agit de la blouse caftan sur le rivage, donc je vous en avais déjà parlé la semaine dernière mais là vous comprendrez que j'en ai fait une robe. Vous ne voyez qu'une petite partie, je ne vais pas tout vous dévoiler. C'était en fait encore une fois en partenariat avec ma petite mercerie et là si je vous en parle c'est qu'en fait j'avais envie de partager ça avec vous et puis surtout de vous demander votre avis. Je ferai également un petit sondage donc qui sera dans ma communauté, je vous mets une petite image, vous verrez quand vous allez là, vous avez tous les posts écrits et je vous ferai un petit sondage, n'hésitez pas à y répondre. En fait ma petite mercerie m'a contacté cette semaine pour me demander si ça m'intéressait de refaire un partenariat avec eux et je vous avoue que je suis plutôt mitigée, je suis pas contre, je ne suis pas pour, je ne sais pas. Alors j'avais envie de vous demander à vous si ça vous intéressait dans le sens où en fait si je fais un partenariat avec ma petite mercerie concrètement, vous pouvez avoir 10% de réduction sur le site. Par contre il n'est valable que 3 jours mais si ça peut vous intéresser, évidemment je peux faire ce partenariat là avec ma petite mercerie pour que vous puissiez bénéficier de 10% de réduction. J'ai envie de vous demander est-ce que vous ça vous intéresserait que je couse un patron de Couture Générale, donc Couture Générale qui est une marque en fait de ma petite mercerie. Elle m'a proposé je crois 4 patrons, honnêtement je ne me souviens plus, je me souviens juste qu'il y avait une veste, c'est à la limite le patron qui m'intéresserait. Il y avait un maillot de bain et le reste je crois une combinaison et une robe, mais honnêtement la combinaison et la robe je ne suis pas plus attirée que ça. Et le maillot de bain j'en ai déjà cousu un donc ça ne m'intéresse pas, donc vraiment ce serait plutôt la veste. J'essaierai de vous insérer une petite photo, donc bref ça c'est vraiment pour la petite question que j'avais envie de vous poser, donc n'hésitez pas à me répondre soit en commentaire, soit quand je mettrai le post sondage, n'hésitez pas à y répondre, vous avez le droit de me dire non, il n'y a aucun problème. Du coup ça ne va pas être commode du tout, je vais vous prendre avec moi comme ça vous voyez que ça bouge, je vais faire un petit vlog on va dire et je vais vous montrer où je couds, comment ça se passe, tout ça tout ça c'est parti. Là clairement vous voyez qu'on est dans la vraie vie, en fait c'est ma pièce de vie, je vous emmène, là c'est notre table de salle à manger, c'est là où on mange en famille ou même entre amis. Je n'ai toujours pas débarrassé la cage du chapin comme vous pouvez le voir, et donc ici c'est mon petit coin bureau. Alors je n'ai absolument pas rangé cet endroit, je n'avais pas envie de ranger pour la vidéo, c'est dans la vraie vie. Je viens juste de finir comme dit une couture, donc là vous voyez comment ça se passe quand je couds, c'est le Bronx, voilà voilà voilà. Pour le coup je vous repose, je me pose parce que sinon on ne va pas y arriver, ça va bouger dans tous les sens, je n'ai pas envie de vous filer le mal de mer. Donc comment ça se passe ? Eh bien écoutez tout est ici, là on voit que c'est clairement Babylon, parce qu'encore une fois j'ai cousu là trois projets, mais en fait quand je couds, il y en a partout, c'est une calamité. Je range en général à chaque fois parce que quand je reprends un projet, je n'aime pas avoir une masse de bazar, même si je suis plutôt bordélique, je n'aime pas non plus accumuler un amont de choses. Vous entendez le chat qui n'est pas content ? Je vais juste donner des croquettes au chat. Alors en dessous de mon bureau, ça se passe comme ça en fait. Ici ce sont des choses à reprendre, mais je pense que c'était un pantalon que j'avais fait, complètement loupé, qui partira à la poubelle. Là c'est des petites choses, pareil à finir. Là ce sont des bobines. Ici pareil, j'ai aussi encore des bobines. Et là-haut, c'est des choses que je dois trier. Dans cette boîte ici, c'est de la feutrine, quand je faisais pas mal de petites choses pour les enfants. Ici j'ai encore des pelotes et ici j'ai des bougies, voilà. Bon écoutez, voilà. Et sur mon bureau, bon voilà, là je vais ranger tout à l'heure parce que là c'est plus possible. Ici en fait, c'est tout ce que j'ai utilisé là pour coudre. Donc j'avais ce tissu, je voulais en faire quelque chose, je ne sais plus ce que c'est. Je vais le mettre de côté et je vais y réfléchir. Donc là ce sont mes calques avec mes patrons. Là c'est le top Jacqueline avec les manches trois quarts que j'avais fait, que j'ai complètement décousu, que je dois terminer. Donc voilà mon maître ruban dont j'avais besoin. Ici, finalement il va falloir que je vous pose un petit peu parce que sinon ça va être vraiment la galère. Alors ici, eh bien c'est ce que je viens d'acheter en fait au Lidl, il y avait de la mercerie. Et en fait j'étais très intéressée par ce découvit avec la petite loupe. Il y avait également des aiguilles pour la machine à coudre, donc jersey, le jean universel. Bon, des petits ciseaux, ça je les bouffe carrément. Bon, un dé à coudre, voilà, une craie. Et c'était ça aussi qui m'intéressait là, ce truc-là. Donc pour les ourlets, ça fait longtemps que j'en veux un et c'était l'occasion. Donc là une petite brosse pour brosser. Et un maître ruban, ça c'est pareil, on n'en a jamais assez. Ici j'ai le patron d'un pantalon que je dois faire. Donc je ne vous en dis pas plus, ça viendra à un autre moment. J'avais acheté cette petite corbeille chez Action, je crois. Alors pour l'instant c'est un petit peu bazar. J'ai une petite caméra à l'intérieur, celle-là je n'utilise jamais. En fait à la base j'ai acheté ce petit panier pour ranger justement tout ce qui est mes câbles, enfin tout ce qui me sert en fait à filmer pour YouTube. Parce que j'en avais marre que les câbles traînent partout et que je sois toujours en train de les chercher dans tous les sens. Donc j'ai acheté cette corbeille et là je dois encore ranger tout ce qui est dentelle que j'avais également acheté chez Action. Je peux vous les montrer du coup. Ah j'avais acheté ça aussi. J'ai également acheté ça au Lidl, un passe-lacé. Du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être passer aussi pour les, comment ça s'appelle ? Pour les liens en fait, vous savez quand il faut passer les lanières et tous ces trucs-là. Ouais je me suis dit que ça pouvait certainement fonctionner. Et puis là ce sont des rubans en fait que j'ai trouvé chez Action. Donc j'avais pris deux fois les mêmes, je ne sais pas si on verra quelque chose. Donc là c'est tout ce qui est couleur bleu, un peu bleu, léyette et gris. Plutôt dans les roses, saumon et doré. Et là c'est plutôt dans les bleu, bleu gris avec des paillettes. Si je ne dis pas de bêtises, c'était 99 centimes le paquet. Et en fait vous avez à chaque fois 4 fois 1 mètre. Voilà donc en fait, ça fait 4 mètres quoi. Bref. Donc voilà le petit panier me sert à ranger ça. Mais ça, ça ira ailleurs. Il faut juste que je fasse le tri en fait dans mes dentelles. Pour tout vous avouer en fait là j'ai commencé à trier et à ranger un petit peu. Alors clairement tout ce qui est dentelles, je ne jette absolument rien. Mais j'en ai vraiment, j'en ai quand même quelques-unes. Et ça commence à prendre la place là où je les ai rangées et ça commence à m'agacer. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je range quand même assez régulièrement. C'est-à-dire que je suis un peu bordélique. Mais je m'amuse entre guillemets très souvent à sortir mes tissus, mes machins. Pour les replier, les recaser, les re-ranger, les retrier. Voir ce qui me plaît, ce qui me plaît plus, ce que je peux faire avec. Combien est-ce qu'il me reste. Les classer par chaud, froid. Enfin bref, dites-moi si vous c'est pareil. Parce que parfois je me demande si je ne suis pas totalement à la ramasse en fait. Bref, continuons. Voilà, ici c'est les choses que je dois ranger. Des choses à jeter. Donc ça, ça va être fait tout à l'heure. Là j'ai une bougie. Ici là j'ai un fourre-tout du labello. J'ai tout le temps les lèvres sèches. Mon découvite, un machin pour le biais. Une bougie artisanale. Des bijoux. Là c'est mon petit fourre-tout que je range très régulièrement. C'est tout ce qui peut traîner, je le mets là. Et quand ça m'énerve ou que ça déborde comme maintenant, je range. Là c'est un courrier important, je le mets ici. Comme ça je sais que je dois le remplir très très rapidement. Bon là j'ai des canettes et des bobines. Ça c'est pareil, c'est à ranger. Bon là j'ai mon petit pic épingle. Mais je ne l'utilise pas plus que ça. C'est une des premières coutures... Bah c'est la première couture en fait que j'avais faite, c'était ça. Bon c'est pas folichon mais que voulez-vous, j'étais très fière. Donc là c'est mon petit pot de confiture où je mets toutes les canettes. Au fond il y a des perles. Si vous vous souvenez de ma veste de Noël, un des tissus en fait avait des perles. Et donc c'est toutes les perles que j'avais enlevées. Je les avais mises là-dedans et je ne sais pas quoi ça me servira. Mais bon bref. Là c'est un pot, une conserve en fait que j'ai gardé. Et où il y a tout ce qui est stylos, des pinceaux, pince à linge, voilà voilà. Crayons à papier, les petits ciseaux de couture. Ceux-là je les utilise comme coupe-fil. Ainsi que ceux-là mais je crois que ceux-là ils sont morts donc je vais pouvoir les jeter. Ceux-là je crois que c'est pareil. Bref, à vérifier. Et ici c'est un pot où il y avait une plante dedans et puis je l'ai utilisé pour mettre tout ce qui est en fait les ciseaux de couture, une lime à ongles parce que je me pète souvent les ongles et qu'après ça reste dans les fils. Enfin bref. D'autres ciseaux, des règles, enfin bon bref tout le matériel bureautique on va dire. Là j'ai des pinces, clairement il va falloir que je m'en rachète parce que en fait je me demande si je les mange pas pendant mon sommeil. Et là c'est un encours donc pour l'instant je n'en parle pas parce que ça fait au moins trois semaines qu'il est en encours et qu'il n'est toujours pas fini. Donc là c'est ma chaise de bureau. Et ici j'ai ma petite travailleuse. Je vais pas vous l'ouvrir parce que franchement il n'y a rien de transcendant. Sur ma travailleuse ici en fait j'ai un panier qui me sert à ranger plein de choses en fait. Donc là vous voyez un des maillots de bain que j'avais fait. Là ce sont des mouchoirs, j'en ai toujours besoin. De la ficelle qui me sert, mon élastique à smoke. C'est plein 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 de petites merceries en fait. C'est un peu fourbazar aussi. Ouais. C'est mon organisation, pas du tout organisée. Ça je m'en sers en fait, je l'avais fait c'est pour poser ma tasse pour ne pas que ça soit tout mouillé de partout. Et là c'est les manches que je dois refaire de mon pull blanc. Là c'est ma poubelle qui est carrément bien pleine donc qui va partir à la poubelle. Et dans cette boîte en fait ce sont tous mes pieds. Alors ça, ça me sert de gabarit en fait pour le biais. Et j'ai toutes mes aiguilles et c'est un vazar. Tout ce qui est aiguilles et pieds pour la machine à coudre c'est dans cette boîte. C'est mon petit calepin qui change très très régulièrement de place. Ensuite ici, je vais vous poser. Je vous approche. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur truc mais... Oh là là, là j'ai une tête, c'est un peu affreux quand même. Et dans ce cadre donc, c'est un cadre que j'avais chiné dans un magasin en fait de brocanteurs. J'en avais acheté deux pour 10 euros je crois, quelque chose comme ça. Et mon mari m'en a fait une étagère. Donc dans cette étagère, j'ai un peu de déco, j'ai ce petit temps. Dans cette boîte là, j'ai des petits boutons qui sont un peu tout seuls mais qui sont jolis quand même. Là, j'ai d'autres boutons, je n'avais plus de place dans ma boîte. Là, ce sont des boîtes à bijoux. Au fond là-bas, tout derrière, c'est l'huile pour la machine à coudre. Et là, c'est une bougie qu'on m'avait offerte. Ensuite ici, c'est un livre qui a été écrit en fait par des parents d'enfants atteints de cancer. C'est un très joli témoignage. Je le mets ici parce que voilà, il me tient particulièrement à cœur ce livre, même si ce n'est pas de la couture. Ici, on a le livre des bobines patterns. Ici, j'ai un patron de caftan sur le rivage, couture générale. Là, j'ai une bougie. Ici, il y a des boutons. Ici, il y a des boutons. Ici, c'est toutes mes bobines. Je vais la sortir après. Et là, il y a des boutons. Je vous pose et je vous montre ça. Dans cette boîte en bois, c'est tous les boutons en bois que j'ai. Ce sont des boutons qu'on m'a donnés, qui sont très très vieux. Ce sont vraiment des boutons vintage. Je ne vais pas vous les sortir, mais on devine un petit peu. Et ça, ce sont des boutons que j'avais achetés chez Action, je crois, pour trois fois rien. Ici, au fond, j'ai des cônes noires aussi pour la surjetteuse. Et dans cette boîte rose, c'est plein, plein, plein de boutons aussi que j'ai récupérés. Franchement, c'est des boutons en veux-tu en voilà de toutes les couleurs. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Ici, j'ai également une boîte arrivée que je n'ai jamais utilisée. Je crois que je ne sais même pas comment ça marche. Bref. Et là, j'ai ma boîte avec toutes mes bobines. C'est quasiment que des bobines, en fait, que j'ai récupérées, qu'on m'avait données pendant le confinement. Je crois qu'en plus, ces bobines appartenaient vraiment à une couturière. Donc, pour moi, c'est vraiment des super trésors. Il y a toutes les couleurs. Rose, jaune, vert, marron. Voilà. C'est ma boîte à trésors. Je l'adore. Et ici, c'est ma boîte à couture que j'avais chinée sur Vinted. Je mets mes rubans couture. Là, j'ai encore des aiguilles pour la machine à coudre. Comment ça s'appelle, ce truc ? Cutter rotatif. Je m'en sers plutôt pas mal de cette boîte. Et ici, on a encore des boutons. Là, c'est tout ce qui est plutôt les boutons dorés. Des boutons très, très vintage, pareil qu'on m'avait donné. Ils sont très, très jolis. Je ne les ai pas du tout encore utilisés parce que je pense que ça demande vraiment un chouette projet. Ce genre de boutons comme ça, ils sont vraiment super jolis. Voilà. Ça, c'est pour les boutons. Je n'ai pas pu m'en empêcher, franchement. C'était trop apocalyptique. Voilà. J'ai un petit peu rangé mon bureau. C'est quand même déjà nettement mieux. J'y vois beaucoup plus clair. Là, en fait, c'est les patrons que j'avais utilisés dernièrement. Donc, en général, je mets les calques comme ça. Et je note dessus ce que c'est avec la taille. Comme ça, je m'y repère mieux. Je mets une petite rombonne. Comme ça, je pourrais aller les ranger. Bon, ce n'est pas encore parfait parce qu'une fois encore, ici, là, il y a mon encours également qui traîne. Il faudrait vraiment que j'ai encore un panier. Mais mon mari, il n'en peut plus des paniers. Je ne sais pas ce que j'ai avec les paniers. En fait, je suis une fan des boîtes et des paniers. Je pourrais en avoir partout. Le problème, c'est que ce n'est pas pour ça que c'est mieux organisé, en fait. Là, ici, vous pouvez voir, c'est le fer à repasser. Pour l'instant, je le mets ici parce que je l'ai utilisé tout à l'heure. Là, il y a la petite planche que j'utilise tout le temps, en fait, pour repasser tout quand je fais de la couture. Et là, vous avez la surjetteuse. Alors, évidemment, elle ne reste pas ici. Je la range ici, sous ma travailleuse. Je lui mets une housse et je la range, tac, à cet endroit-là. Mais là, je l'avais mise ici parce que ce matin, eh bien, j'en ai eu besoin. Alors, d'ailleurs, en parlant de la surjetteuse, ce matin, c'était une cata. J'étais hyper contente parce que hier soir, je l'ai utilisé parce que j'ai cousu du jersey. Je vous fais un petit spoil pour la vidéo à venir. Ça s'est passé nickel. Franchement, pour une fois, je n'ai pas compris ce qui s'est passé, comment j'ai réussi ce miracle et cet exploit. Et en fait, ce matin, ou c'est déjà hier soir, je crois, ça a commencé, en fait. Oui, il y a l'aiguille, en fait, qui est restée plantée dans le tissu. Et bref, elle n'était pas du tout cassée, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle est tombée, elle est tombée. Donc, j'ai refait, j'ai remis. Et à partir de ce moment-là, c'était foutu. Plus rien ne fonctionnait. Ça m'a tellement énervée. J'ai tout éteint. Je m'y suis prise avec la machine à coudre. Et ça n'allait pas mieux parce que comme c'était du jersey, bref, c'était une cata. Les points... Comment ils s'appellent ces points ? Les points zigzag n'arrêtaient pas de sauter. Je n'en pouvais plus. Ce matin, je m'y suis remise. J'ai tout réenfilé au moins trois fois, quatre fois. Les points sautés, le fil avait tendance à casser. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de tensions ? Franchement, je n'en sais rien. Si vous savez, n'hésitez pas à me dire. Parce que moi, la surjetteuse me pompe l'air. Bref. Et au final, j'ai quand même réussi plus ou moins. Mais ouais, c'est un peu en calvaire. Vous voyez ? Celle-là, là. Voilà. C'est franchement... Ouais, c'était un petit peu la galère. Voilà, grosso modo, c'est à peu près comme ça. En général, je range les câbles beaucoup mieux que ça. Mais là, je sais que je vais encore en avoir besoin certainement demain. Voilà. Donc, je ne m'excite pas à ranger les câbles pour les déranger trois heures après. Ici, c'est plutôt un gros morceau dans le sens où vous allez certainement reconnaître les meubles Ikea. Là, c'est complètement... Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais concrètement, là, c'est le gros bazar. Parce que je suis en plein tri des tissus, justement. Donc là, c'est ce qui me sert concrètement à ranger les tissus, tout simplement. Ici, il n'y a que cette pile, en fait. Mais dans les autres casiers, souvent derrière... Je ne sais pas si on verra. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'ai... Voilà, je vais... Je vais vous approcher la caméra. Voilà. Donc là, j'ai tout simplement une autre pile. Ici, c'est vraiment... Il n'y en a pas d'autres au fond. C'est tout ce qui est tissu plutôt hiver, en fait. Donc, on le voit là, c'est une maille assez épaisse. Là, je ne sais plus ce que c'est. Franchement, je ne m'en rappelle plus. Là, c'était pour faire un pantalon, mais je trouve que ça fait plutôt hiver. Je crois que c'est une espèce de gabardine, un truc comme ça. Je ne sais plus. C'est noir, mais bon, je trouve que ça fait plutôt hiver aussi. Ça aussi. Enfin, bref, tout ça. Les velours, tout ce qui est velours côtelé. Donc là, c'est un velours gris, marron, chocolat. J'ai encore une chute de Bordeaux. Et là, c'est... Ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Je ne sais même plus ce que c'est. Je ne m'en rappelle plus. Et là, c'est tout ce qui est jersey. En fait, je n'ai vraiment pas grand-chose. Enfin, tout ce qui est plutôt élastique. Donc là, c'est une chute de jersey qui me reste. J'en avais fait le top Michel. Là, c'est des petites chutes. Ça, c'est très élastane. Ça fait au moins trois ans que je l'ai. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je n'en sais rien. Celui-là, je crois que c'est un jersey de coton ou de viscose. Je ne m'en souviens plus non plus. Celui-là, pareil, c'est une maille tissu bisou. Ils appelaient ça. C'était chez Loli Shop. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. J'avais trouvé ça à Emmaüs, je crois. Mais c'est très transparent. Mais bon, ça fait quand même très hiver aussi. Ouais, je ne sais pas. Et ici, pareil, c'est des tissus que j'ai. C'est plutôt des popelines. Ça, c'est du lin viscose. Ça, c'est un coton, mais qui est assez épais. Coton, coton. Et là, le reste, c'est des petites chutes aussi qui me restent. Et au fond, c'est des toutes petites chutes aussi. Donc là, je suis en train de trier, voir si je vais vraiment utiliser les toutes petites chutes qui me restent ou pas. Et on va monter d'un étage ici. Donc, c'est le dessus de meubles. Alors oui, on peut s'affoler. C'est un grand bazar. Concrètement, quand je trie, en général, j'en mets absolument partout. J'ai un peu tendance, je sors tout ce que j'ai. Et je jette. Je fais un tas, ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, ce que je ne sais pas. Et là, en fait, pour l'instant, je les ai mis là. Alors bon, là, j'ai un magazine qui va être rangé, là où je range mes patrons. Ah oui, j'avais mis ça ici. Je ne l'ai pas encore rangé. J'ai mis en vente sur Vinted, cette robe. Parce qu'elle ne me plaît plus. Elle ne va pas. Enfin bref, passons. Et on m'avait posé des questions. J'avais besoin de la mesurer. Et il faut que je la range dans le panier spécial Vinted. Je la mets ici comme ça, je ne l'oublie pas. Attendez, je vous remonte parce qu'en fait, moi, je suis complètement courbée. Là, on dirait que j'ai de l'arthrose dans le dos. Bon. Est-ce que c'est mieux ? Oui, ce n'est pas hyper mieux, mais c'est mieux quand même. Donc là, je ne vous le dirai pas. Et tout ce qui est ici, en fait, c'est les tissus que probablement je vais vendre. Bon, mis à part les petites chutes, des choses comme ça, il y a des choses qui vont partir parce que c'est trop petit. Alors, je n'aime pas jeter, mais je crois qu'ils les prennent dans certains trucs pour faire de l'isolation, des choses comme ça. Donc, je pense que vraiment, les petites chutes, ça partira là-dedans. Ça, c'est des tissus, en fait. C'est un tissu, par exemple, que j'avais acheté que je ne pense pas coudre, honnêtement. Donc, je pense que je vais le vendre. C'est une espèce de mousseline bleue. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Et là, ce sont des chutes, en fait. Oh, mais tiens. Je la cherchais ce matin. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Normalement, elle est toujours dans ma boîte. Et elle n'y était pas. Ma petite pince. Bon, elle était posée là. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, je l'ai retrouvée. Je suis contente. En fait, vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, mais Audrey, qu'est-ce que t'es bordélique ? Ce n'est pas possible. Non, mais vous avez raison. Je le sais. Ce n'est pas un scoop. Bref, c'est ma vie, ma vraie. Et donc, tout ça, ce sont des chutes que je vais certainement vendre. Voilà, il ne reste pas grand-chose. Mais que peut... Je ne sais pas. Peut-être pour un enfant, ça peut tout à fait convenir. C'est une petite chute. On peut encore en faire quelque chose. Mais moi, perso, je n'en ferais rien. Et tout ce qui est là, pareil. Voilà, ce sont des chutes que je prépare à mettre certainement sur Vinted. Moi, je ne les utiliserais pas. Dans ce panier-là, pareil, c'est un fourre-tout en fait. J'avais à la base mis mes magazines là-dedans. Mais en fait, le panier avait tendance à se... Comment dire ? À pencher d'un côté ou de l'autre. Du coup, je ne trouvais pas ça super pratique. Mais j'aime beaucoup ce panier. Donc, j'ai vraiment envie de lui trouver une chouette utilité. Je me demande si les... Comment ça s'appelle ? Si mes dentelles, je ne vais pas les mettre là-dedans. C'est tout à fait possible. J'ai d'autres paniers d'ailleurs. Ne bougez pas. Vous êtes en train de vous dire, mais cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je vous l'accorde. Hop. Je vous emmène. Je vous emmène. Je vais vous tourner. Ne bougez pas. Donc, dans ce panier-là, en fait, c'est tout ce qui est à repriser. Ça prend pas mal de place parce qu'il y a des pièces qui sont parfois un petit peu... Un petit peu grandes. Mais c'est des choses que je dois reprendre, soit au niveau de bourrelé, soit des petites choses. Ensuite, nous avons ici un deuxième panier avec tout ce qui est dentelle, justement. Et vous voyez, le panier, il commence vraiment à être un tout petit peu petit. Là, il est vraiment blindé. Donc, pour mettre les autres dentelles que j'ai, ça n'ira pas. Et pour les deux paniers, en fait, ce qu'il y a ici, c'est tout simplement des chutes, en fait, de tissus que j'avais utilisées pour faire les masques. Je ne sais pas si on... Vous voyez ? Par exemple, c'est que des petites chutes comme ça. Il va falloir que je fasse du tri aussi là-dedans. Et dans ce panier-là, tac, c'est tout ce qui est élastique, en fait. Élastique, lingerie, pour les bretelles. Enfin, vraiment, ce ne sont que, que, que des élastiques. Je m'en sors très bien parce que je sais qu'ils sont tous là. Je sais exactement plus ou moins ce que j'ai. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais ce n'est pas grave. Et ouais, donc c'est vraiment pour la lingerie, les culottes et les élastiques de type comme ça. Mais pareil, il faudra que je fasse le tri parce que je pense qu'il y en a qui sont certainement un petit peu vieux et qui ne sont plus très élastiques, quoi. Donc, c'est un tri qu'il va falloir que je fasse également. Voilà, je vous ai déjà montré pas mal, pas mal. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout dans mon espace de vie, entre les paniers, la boîte IKEA. Mais honnêtement, ce meuble, je ne peux plus le voir en peinture. J'adorerais, en fait, vous savez, les petites armoires. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me demande si ce n'est pas un confiturier ou un truc comme ça. Je ne me souviens plus. Mais une petite armoire fermée qui ne fasse pas trop ma stock, avec, pourquoi pas, un miroir devant. Je ne sais pas, mais où je pourrais ranger vraiment tous mes tissus et que ça ne fasse pas bazar comme ça. Parce que franchement, j'ai beau être bordélique, franchement, au bout d'un moment, le bordel, j'en ai franchement marre de chez marre. Enfin, et disons-le franchement, la couture, ça prend quand même beaucoup de place. Alors, j'essaye d'optimiser. J'ai plein de petits rangements partout, à droite, à gauche, sous le bureau, sous le machin. Bref, mais voilà, ça prend quand même pas mal de place. Bon, allez, on continue la visite. Et ensuite, j'ai ce meuble là que vous voyez. Alors, ce que vous voyez ici, là, ce sont des bûchettes pour le poil qu'il va falloir que je range. Mais bon, comme l'hiver n'est pas encore là, je ne suis pas très motivée à le faire. J'espère que ça fasse revenir le froid, mais bref. Donc, ce petit meuble, en fait, c'est mon mari qui l'a fait, qui me l'a offert pour Noël. C'est simplement, je crois, si je ne dis pas de bêtises, une commode ici qu'il avait achetée chez Ikea. Et ces casiers-là, en fait, viennent également de chez Ikea. En fait, c'est des casiers avec six petits tiroirs. Et donc, il y a quatre casiers qu'il a assemblés comme ça. Et donc, ça me permet de ranger plein de trucs. Là, je n'ai pas arrêté de farfouiller dedans, donc ça déborde partout. Concrètement, ce que j'ai dedans, ici, il y a du ruban. J'ai des tonnes de rubans. À chaque fois que je voyais du ruban, j'en ai acheté. Je les ai pas mal achetées. On voit sécher, comment ça s'appelle ? Pas action, c'est noze. Voilà. Je ne sais pas, j'ai fait une radia ruban. Alors, j'en utilise finalement très peu. Voilà, partout ici. En plus, ça sort à chaque fois du tiroir, ça m'agace. Encore des rubans. J'en ai de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des idées pour les rubans, je prends. Donc, pareil, toujours encore des rubans. C'est un peu un four-bazar, mais je sais très bien ce qu'il y a dedans. Là, il y a des petites attaches. Je ne sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Et je crois que je n'ai jamais réussi à les faire fonctionner. Je ne sais pas. Bref. Et là, c'est pour déseuiller. Là, c'est en fait un petit bric-à-brac pour fabriquer des bijoux. J'avais un délire qui n'a pas duré longtemps. Ça m'a vite pris la tête. Donc, bon, bref. Mais je le garde. Là, ce sont des bobines. J'ai beaucoup de blanc. Il me reste une noire. Il faudrait que j'en rachète, une noire d'ailleurs. Note pour moi-même. Là, ce sont des petits boutons à coudre. Plein de paillettes. Des fois que j'ai envie de faire de la peinture, des trucs comme ça. Bref. Là, par exemple, j'ai des fermetures à glissière. Là, des rubans, des coquets. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, bref. Un fourre-tout que j'avais trouvé chez Noz ou chez Action. Je ne sais pas. Voilà. Pareil. Plein de petits... Et là, dans les tiroirs, c'est un peu bazar. Alors là, c'est des pinces à linge, mais que je comptais utiliser. Je ne sais plus pourquoi. C'est un petit peu ici... Ce n'est pas forcément couture, en fait. C'est un peu n'importe quel bricolage que j'ai envie de faire. Mais bon, là, j'ai encore quand même des bobines. Là, j'ai tous mes pieds de biche. Là, j'ai la notice de la surjeteuse. C'est tout mélangé, mais je sais très bien... Quand je cherche, par exemple, mes petits boutons pression, je sais très bien qu'ils sont ici avec la pince. Là, j'ai un pyrograveur, pour vous dire. Enfin bon, bref. Et en bas, c'est plutôt tout ce qui est papeterie. Même si on ne tirait pas, parce que j'ai encore du fil et des aiguilles et ainsi de suite. Bref. Là, j'ai des enveloppes. Mais tout ce qu'il y a en dessous, en fait... Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer. C'est que de la papeterie. Voilà. Concrètement, c'est mon four bazar aussi. Mais je sais ce qu'il y a dedans. Et ici, nous sommes dans ce qu'on appelle la salle de jeu. Tout simplement parce que quand j'étais assistante maternelle, le casier que vous voyez derrière était rempli de jeux, de jouets, jeux de société, etc. Donc j'ai viré presque tous les jouets. J'en ai gardé quelques-uns. Comme il y a quand même des enfants qui peuvent venir à la maison. Donc j'ai gardé des jouets. Et pour tout le reste, en fait, j'ai fait de la place pour mon petit bazar que je ne savais absolument plus où caser. C'était une catastrophe. Bref. Je vais vous montrer tout ça. Il y a mon mannequin de couture. Pour l'instant, là, il y a une chaise. On verra peut-être mieux comme ça. Voilà. Ouais, là, j'ai des petits bricolages encore. Là, c'est des patrons, en fait, qu'il faut que je trie et que je classe à voir si je les garde ou pas. Et donc on arrive là. Alors c'est également le gros chantier parce que comme je vous l'ai dit, je commence à faire du tri. Donc là, par exemple, vous voyez, c'est un petit peu tout en boule parce que je mets dans un premier temps ici et ensuite je trie vraiment. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais bref. Là, il y a des tissus qui sont comme ça en vrac. Là, voilà, par exemple, ce genre de choses, je ne pense pas que je vais garder. Je n'ai pas encore fait le tri dans tous les casiers, mais voilà, j'ai plein de choses. Bon, ça, je garderai, c'est sûr. Ça, par exemple, ce sont des tissus qui vont me servir de toile. Après, le reste, franchement, je ne sais pas encore. Je suis en train de tout ranger. Alors ici, j'ai un casier. C'est tout ce qui est chute de tissus, genre tissus polaires, tissus à moumoutes et choses comme ça. Au-dessus, eh bien, j'ai tout ce qui est magazine. Voilà, donc j'en ai quand même quelques-uns. Il y a beaucoup ici de choses vintage. Ils ne sont pas tous rangés parce que j'en ai utilisé là quelques-uns que j'ai transportés au salon pour les regarder tranquillement le soir. Donc, vous voyez, par exemple, ce n'est pas du tout... Là, il y en a un qui est très, très vieux. Enfin, voilà, c'est beaucoup de burdats qu'on m'avait donnés. Vous voyez ? Donc, je les range ici. Là, c'est plus récent. Alors, en général, je les range assez régulièrement et je les range par... Alors, pas par ordre alphabétique, mais je les range plutôt par saison. Donc, je vais vraiment mettre d'un côté tout ce qui est automne-hiver, d'un autre côté tout ce qui est printemps-été. Je vais essayer de les ranger par date pour quand je cherche quelque chose parce que je sais ce que j'ai, je le retrouve plus facilement. Alors, là, ils ne sont pas du tout rangés parce que je les avais tous sortis, tous regardés, je les remettais, je les reprenais, je les re-rangeais et ainsi de suite. Mais ça, c'est encore quelque chose qui va être fait. Et après, ici, il y a tout ce qui est patron PDF que j'ai imprimé. C'est un gros bazar. Donc, que j'avais rangé là dans des enveloppes et honnêtement, les enveloppes, ça ne me convient pas spécialement. Je n'aime pas trop ce système-là. Je n'ai pas encore trouvé le système qui me convenait, mais là, clairement, ça ne me convient pas parce que je suis toujours en train de fouiller, de chercher. Ça me met le bazar plus qu'autre chose. Donc, bref. Et c'est ce que je vous disais avant. Donc, ensuite, par exemple, quand j'ai décalqué, eh bien, je le mets comme ça. Et je les range là, en fait. C'est vraiment tous mes patrons que je range là. Là, par exemple, j'ai marqué ce que c'est dessus. Voilà. Et concrètement, c'est tout, en fait. Voilà, je vous ai fait un petit tour, en fait, de mon coin couture, enfin, de comment se passe la couture pour moi. Vous l'aurez vu, clairement, il n'y a absolument rien d'organisé. Il n'y a absolument rien de carré. Il n'y a rien de transcendant non plus. Je me fais de la place là où je peux. Alors, c'est vrai que... Je suis désolée, il y a plein de motos qui passent. Alors, c'est vrai que dans la salle de jeu, je pourrais clairement me faire un petit coin couture si je dégageais le canapé, par exemple, ou même sans le virer. Mais je n'ai pas envie. Je suis un peu claustro, comme ça. Et le fait d'être dans une petite pièce, autant là, ça ne me dérange pas. Mais pour coudre, je ne me sentirais clairement pas à l'aise. J'ai besoin d'espace. Même si je suis dans un tout petit coin, j'ai besoin qu'autour de moi, il y ait quand même de l'espace. Et puis, je me sentirais un petit peu isolée. J'ai besoin d'être au milieu de vie. Même si il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas grave. J'ai des grands enfants, ils ne sortent pas beaucoup. Bref, mon coin couture dans le salon me convient parfaitement. Maintenant, il faudrait que j'adapte plus ou moins des petites choses. Alors, c'est vrai que là, il y a encore la cage de chapin qu'il va falloir que j'enlève. Je vous avoue que j'ai plutôt du mal à l'enlever encore. Mais ça sera fait certainement ce week-end parce que de passer devant, ça ne me plaît pas plus que ça de toute manière. Et puis, ça fera de la place où j'essaierai de voir comment je peux faire pour optimiser un petit peu cet espace. Peut-être mettre un petit meuble. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est à réfléchir et puis c'est à voir. Et au niveau du tissu, comme vous le voyez, je fais le tri. Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous aussi, vous faites du tri régulièrement ? Qu'est-ce que vous faites de vos tissus ? Est-ce qu'il arrive qu'il y ait des tissus qui ne vous plaisent plus ? Qui ne vous inspirent plus ? Je ne sais pas. Dites-moi tout. Il y en a quelques-uns. C'est vraiment les chutes. Je vais essayer de les vendre sur Vinted. Si ça part, ça part. Si ça part pas, ça ira à la recyclerie. Je ne vais pas faire un drame. C'est surtout l'organisation de patrons. Je n'ai pas encore trouvé la méthode qui me convenait. Alors, j'ai vu d'autres podcasts sur les coins couture d'autres youtubeuses. Ouais, il y en a. Elles sont hyper organisées. Franchement, les filles, bravo. Parce que, bon, perso, je n'arrive pas à m'organiser dans les choses carrées. En fait, ça m'est déjà arrivé de ranger hyper nickel. Comment ça m'a gacée avec sa mobilette. C'est bon, on a compris que tu avais une mobilette. Bref. Mais je n'y arrive pas, en fait. Un truc classé, tout droit, carré, en fait, chez moi, ça ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, je ne m'y retrouve pas. Je cherche pendant des heures. Je ne retrouve rien. Et en fait, je me retrouve très bien dans mon bazar. Bon, que voulez-vous, hein. Chacun fonctionne d'une manière différente. Mais clairement, pour les patrons, je recherche encore une méthode qui pourrait être bien pour moi. Je me suis demandé si les petits tiroirs, vous savez, les trucs de bureau, là, qu'on tire comme ça et puis qui sont classés avec des espèces de classeurs, là, qui tiennent comme ça, couchés, là. Je ne sais pas comment on s'appelle ces trucs. Je me suis demandé si pour moi, ça ne pourrait pas être bien, un système comme ça. Comme ça, j'aurais juste à voir. Parce que là, concrètement, parfois, je perds un temps, mais un temps de fou parce que je sais que mon calque de patron est rangé là. Mais voilà, c'est je cherche, je cherche, je cherche, je cherche et je perds un temps de dingue et parfois, ça me prend la tête. Bref, c'est vraiment la chose que j'ai envie d'améliorer. C'est mon rangement de patron. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je n'ai pas d'atelier. Alors, c'est vrai qu'on a une grange qui va être en travaux où je voulais faire mon atelier et tout compte fait, je ne pense pas que j'aurai mon atelier là-bas parce que, comme je vous le disais, je n'ai pas envie de me sentir isolée. Ici, je suis dans la maison, je suis dans le lieu de vie. Un endroit pour ranger, oui. Ça veut dire que tout le bazar qu'on voit ici ou mes tissus, mes trucs comme ça, si j'ai une pièce où vraiment je peux tout bien ranger ou même avoir à la limite un endroit de découpe, là, oui, mais vraiment un endroit d'isolement de couture, je n'en ai pas envie. Mais un endroit de rangement, oui. Mon petit coin couture qui est juste derrière. Et alors, en plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai une fenêtre qui est ici et j'en ai une qui est juste derrière. Donc, niveau luminosité, franchement, je n'ai absolument pas à me plaindre. Eh bien, écoutez, ce sera une vidéo un petit peu particulière. J'espère que ce n'était pas trop brouillon, pas trop le bazar. Enfin, si, clairement, c'était le bazar. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, que vous n'êtes pas en train de vous arracher. Je suis en train de vous dire, mon Dieu, mais Audrey, mais ce n'est pas possible d'être bazardeuse comme ça. Écoutez, j'assume complètement. Je ne suis pas du tout quelqu'un de maniaque. Alors, je n'aime pas quand c'est cracra, mais par contre, il y a une mouche qui me nargue. Non, elle ne va pas faire long feu, mais elle ne le sait pas encore, la pauvre. Bref. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne vous ai pas montré grand-chose au final, mais vous avez pu voir un petit peu là où j'évolue, là où j'ai mes idées qui arrivent parfois très furtivement, qui passent, qui repassent, qui reviennent, qui repartent. Mais tout se passe ici, vraiment. C'est pour ça que je vous fais toujours les vidéos ici. Ce n'est pas pour rien. C'est vraiment mon petit coin à moi. Je suis dans le coin. Je ne suis pas punie, mais voilà, c'est mon petit coin que j'aime beaucoup. Évidemment, il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à rajouter. J'ai envie de refaire un petit peu la déco parce qu'honnêtement, j'en peux plus. Ça me déprime, mais bon, quand ça me prendra, ça me prendra. Bref. Voilà. En attendant, eh bien, écoutez, il est temps de vous laisser parce que ce soir, eh bien, j'ai du monde à la maison. Ça va être un petit peu la fête pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, je fête mes 44 ans. Où sont passées toutes mes années ? Bref. Alors, il est temps de vous abandonner. Et encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, on n'hésite pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et me joindre à cette adresse mail. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche, une très bonne fête à toutes les mamans et particulièrement à ma maman. Si elle regarde cette vidéo, maman, je t'aime tout fort et très bonne fête à toutes les mamans. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. J'allais vous dire profitez du soleil mais j'espère qu'il y en aura. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio